J'ai acheté one à tout le monde Comment j'ai débloqué le camouflage or sur mon AK-47 ? Alors là c'est avec grande classe comment je l'ai débloqué Yop les Treyards ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 Nous sommes donc là pour le déblocage du camouflage platine que j'ai réalisé en live Donc si tu me suis toujours pas sur Twitch, qu'est-ce que t'attends ? Ça serait peut-être le moment de me suivre Qu'est-ce qu'il faut faire pour le réaliser rapidement, efficacement ? Et quels sont les défis à réaliser ? Et évidemment on parlera un peu du camouflage et les différents camouflages qui sont disponibles dans le jeu Mais avant n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification C'est très important, abonne-toi mon pote Et de défoncer la barre de like, je suis super content J'ai souffert et vous savez que j'ai souffert pour débloquer ce camouflage platine Ah quand tu joues à la MCS, quand tu joues à la Castoff 545 ou que tu joues à la Lashman en fusil d'assaut C'est très compliqué Donc tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, je compte sur toi pour liker cette vidéo C'est important au niveau du référencement, c'est important au niveau du soutien Et puis ça me fait plaisir également, juste ça peut prendre deux secondes, like Et n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu penses du camouflage dans l'espace des commentaires Mais on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et on va en parler Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo Alors au niveau du camouflage platine, ce qu'il faut d'abord réaliser C'est tout simplement réaliser le camouflage or dans la même catégorie d'armes Donc là en l'occurrence, j'ai fait pour tous les cuisiers d'assaut La M4, la TAC-56, la Castoff, la Lashman, la STP, la M16, la Castoff et de nouveau la Castoff 545 Il va falloir réaliser tous les défis Il y a donc 4 premiers défis pour débloquer le camouflage or Prenons par exemple la M4A1, tout simplement Hop là, on prend la M4A1 et je vais te dire comment réaliser tout ça On va donc dans le personnalisé, on va donc dans les camouflages Et il faut donc réaliser les 4 premiers défis 50 éliminations avec la M4, tout en regardant dans le viseur Enfin bref, c'est des défis assez simples Qui ensuite vont donner un nouveau défi, faire le camouflage or Dès que tu as réalisé tous les défis avec tous les fusils d'assaut par exemple Ou simplement toutes les mitraillettes, toute la catégorie d'armes Tu as la possibilité de débloquer le camouflage platine Camouflage qui quand même pète sa race Tu réalises le défi avec le camouflage platine En l'occurrence c'est les long shots Et à partir du moment où tu as débloqué les long shots Tu débloques le camouflage platine sur une arme Parce qu'il faut faire en fait le défi sur toutes les armes Donc là je ne l'ai pas fait avec la M4 Et évidemment je l'ai réalisé avec une autre arme Parce que je voulais absolument faire ça avec cette arme là C'était la Scarache Voilà, je voulais absolument le faire De toute façon vous allez le voir encore après Mais là vous le voyez, elle pète sa race Elle pète sa race la Scarache avec le camouflage platine Rien à redire, le camo est super bien foutu Et comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de choses auxquelles on va devoir en parler Bon, on a atterri sur Santasana malheureusement Qui d'ailleurs il me semblerait que selon certaines rumeurs Qui va être virée du jeu Alors là cette fois-ci il n'y a pas beaucoup de monde qui va pleurer Puisqu'il y a la map de l'hôtel, la map du musée Et maintenant c'est cette map là également qui va être virée D'ailleurs, on va montrer quand même ce petit camouflage platine Il pète sa mère quand même Alors j'ai fait exprès de la choisir sur la Scarache Parce que je trouve que vraiment le camouflage est magnifique D'ailleurs, qui a été fait par Treyarch Faut quand même le dire C'est Treyarch qui s'en est occupé C'est Treyarch qui s'en est occupé Donc très clairement Treyarch En termes de camouflage, c'est au-dessus Je crois que la dernière fois vraiment où Infinite Warfare A été au-dessus Non justement, Infinity Ward a été au-dessus C'était sur Infinite Warfare Parce que le camouflage d'Infinite Warfare Le Dark Matter, il est quand même magnifique N'en déplaise aux personnes qui ont craché sur Infinite Warfare Ok, on sort avec un double kill Il est quand même magnifique On s'en sort plutôt assez bien, bizarrement Bizarrement, on s'en sort plutôt assez bien Enfin bref, tout ça pour dire que Par rapport à tout ça Par rapport à ce camouflage là On l'a débloqué en live Puisque je le rappelle qu'on est toujours en live sur Twitch Je trouve que ça a été une rude épreuve Sur... On a un kill Ok On a la DAV Let's go Ça a été une rude épreuve avec la M16 La Cast Off 545 Je crois que c'est ça Et la Lashman La Lashman en fusil d'assaut Elle est insupportable mon pote Vraiment, elle est insupportable Et je trouve que c'est un peu dommage D'en arriver là Vraiment la M16 ça a été une torture J'ai accepté de me faire rouler dessus Tout le long des games Parce que sinon tu peux rien faire en fait Sachant qu'en plus il y a le skill base matchmaking Il y a tout Il y a vraiment tout 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 pour te rendre gigafou Et la M16 Je pense honnêtement Que c'est la pire des M16 Que j'ai pu voir de toute ma vie Je crois que je n'ai jamais vu pire que ça Attends On va jouer un peu le QG Parce que Faut pas qu'on se fasse rattraper en termes de points Même s'il y a moyen de faire des grosses games Potentiellement Ouais et bah non Et bah non Joue l'objectif Jean-Michel Joue l'objectif Pomp Mais au final Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi De toute façon vous allez me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous en pensez en termes de défis Je trouve que les défis Ils ont quand même fait un effort Faut quand même dire Ce qui est le cas Ils ont vraiment fait des énormes efforts Allez on désactive On désactive On désactive Voilà merci Bon on est en train de perdre Mais c'est pas grave On peut retourner la situation Reviens ici Reviens ici Ok Je crois qu'on a un kill du drone Let's go Eh oui Eh oui ça devait arriver Enfin bref Tout ça pour dire que Par rapport au camouflage Les défis En matière générale Je les trouve pas si compliqués que ça Je trouve que c'est plutôt une bonne chose Sérieux La quad Allez on continue On continue Non Let's go On a la dev Ah ce fut rapide Ce fut la dev Le plus rapide qui existait Hop là On balance ça ici On recharge On a déjà rechargé Ah ok En espérant que la dev Passe du kill On met du monde T'es mort Vas-y vas-y la dev Tu mets du temps Moins 3 encore On est en train de monopoliser la feed J'adore ça Non La seule bonne game de la journée Je dois la faire hors stream C'est un truc de fou C'est un truc de fou On a le drone Amelio en plus Et je vous garantis que normalement c'est pas comme ça On va en profiter Bien joué mais Enfin on va pouvoir attaquer le sujet Je trouve que les défis par rapport à ça Je les trouve vraiment assez simples en vérité Quand on a pu comparer justement avec Modern Warfare 2019 Call of Duty Vanguard Call of Duty Black Ops Cold War On va dire que Cold War c'était pas si compliqué que ça Faut être honnête Ah j'ai fait encore un double kill Magnifique C'était pas si compliqué que ça Black Ops Cold War C'était juste très chiant Par exemple Modern Warfare 2019 Avec les tirs penchés C'était très clairement de l'abus Je trouve C'était très clairement de l'abus Là maintenant Par rapport à ce qu'on a pu connaître Bah c'est pas compliqué C'est juste long D'un côté tant mieux D'un côté pas Mais je trouve que Il y a également un deuxième souci Et ça c'est à mon sens Peut-être que tu vas pas du tout avoir Cette vision là des choses Attends Ok On prend mes kills Est-ce que Non parce que Je vois tout le monde Qui est en train d'allumer Depuis tout à l'heure Deuxième Troisième Est-ce qu'on balancerait pas Vas-y on balance le drone Amelio Allez Non Oh y'a un mec qui joue fantôme Attends On est un peu concentré là Parce que le drone Amelio Oh là Voilà Ça j'aime Non Il m'attendait le bougre Il m'attendait Le problème que je trouve Avec pour le moment Le multi de Modern Warfare 2 C'est que J'ai pas vraiment l'impression De jouer à un multi Ok le jeu est bien Je suis le premier à le dire Le jeu est bien etc Sauf avec le skill-based matchmaking Evidemment Ça c'est une chose Qui fait partie malheureusement du jeu Mais Le plus gros souci que je trouve C'est que J'ai pas l'impression De jouer à un multi De Modern Warfare J'ai l'impression De jouer à une extension de Warzone J'ai l'impression là maintenant Qu'on est Sur une extension Warzone 2.0 Et que les gens sont là Juste pour monter les camouflages Et ils ne sont pas là du tout Pour essayer de jouer le multi-player Ce qui n'était pas du tout le cas Avec Vanguard Ce qui n'était pas du tout le cas De Call of Duty Black Ops Cold War Qui sont vraiment Des maps Faits pour le multi Faits pour le multi Etc Là j'ai l'impression Que c'est plus une énorme séance De gunfight Pur et dur Pour Warzone Une sorte de séance d'entraînement Pour s'habituer aux mécaniques Pour s'habituer à ci S'habituer à ça Et pas en tant que Pur multi-player Et Ça je trouve ça un peu dommage On enchaîne bien là Et ça je trouve ça extrêmement dommage Parce que Je trouve que l'ADN Call of Commence à être un peu perdu Par rapport à tout ça Vraiment perdu Perdu Lorsque c'est pas ce que j'attends D'un Call of en fait Pourquoi j'ai Attends J'ai toujours pas mon Mon arrière là Attends Me tombe pas la gueule Me tombe pas la gueule C'est tout ce que je demande Ouais Non 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 Ils sont à poil trop nombreux là Ok Ok on a la dabe Non 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 On va danser la zumba J'étais en train d'essayer De faire la zumba Avec lui Bon attends On a de nouveau un arrière On va le balancer ça ici Vas-y On balance ça là Et je sais pas N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Mais j'ai pas l'impression De jouer un Un multi Vraiment Un multi Call of J'ai l'impression de jouer à Une bêta De De Warzone 2 Une sorte d'avant première En train de te dire Bon bah Ça marche comme ça Maintenant Les spawn Ça va marcher comme ça Les mécaniques Et bye Et pas un multi Entre les différentes maps Qui sont pas vraiment Faites pour ça Peut-être que ça l'est plus Pour le côté compétitif Evidemment Je te dis pas le contraire Mais en tant que Multiplayer Bah je suis loin D'un D'un Call of Je veux dire Call of en termes De cartes En termes de construction Et tout C'est vraiment plus fait pour ça Tandis que là Bah hormis la map Fortress Que je trouve Plutôt assez stylée Bah j'ai pas l'impression De ressentir L'essence D'un multi Player Call of Après je vais me dire Oui mais tu sais Y'a les prochaines maps De Modern Warfare 2 Qui vont sortir Y'a Terminal Y'a Highrise Y'a les vraies maps Qui vont arriver Et tant mieux Tant mieux C'est cool Mais est-ce que Ça va dire pour autant Que ça reste quand même Du multi Call of Duty C'est plus ça Qui me fait peur A l'heure actuelle Alors Est-ce que Finalement Y'a des mondes Non Ok C'est parti Camper un peu Dans le côté Bon tu vas me dire C'est normal Y'a le Harrier Depuis Y'a le Harrier Depuis tout à l'heure En train de contest Ok Est-ce qu'il y a encore Du monde Non ok D'accord C'est un leurre Je me suis fait avoir Comme un débile D'ailleurs Les leurres Y'a que ça Dans le lobby Y'a que ça Dans les lobbies Fous le leurre Ok Petit drone Ouais Comment ça T'es pas mort Comment ça Bah Y'a un poil Trop de monde Là quand même Même si Au final Bah ça fait quand même Depuis un bon petit moment Qu'on a pas eu De tels camouflages Quand même Sur ce Call of Duty Là Il faut dire Les camouflages Sont très très beaux La dernière fois Pour moi Et de nouveau Je dis pour moi C'était Call of Duty Black Ops 4 Enquel les camos Étaient genre Insane Mais totalement insane Là c'est vrai Là c'est vrai On a quand même Un autre niveau En plus Alors franchement Ils se sont pas Fautus de notre gueule En termes De choix de camouflage Parce qu'il y a tellement De camos disponibles Si tu débloques Si tu peux avoir ça Etc Donc là dessus Ils se sont vraiment Pas foutus de notre gueule Maintenant Est-ce qu'à l'avenir Ça veut dire que Les prochains Call of Duty Vont devoir faire Exactement la même chose Je sais pas J'espère en tout cas Parce que ça Ça serait une très 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 bonne nouvelle C'est à dire qu'on se fout pas De notre gueule En termes De contenu De camouflage Même si Je trouve que Modern Warfare 2 Manque cruellement De contenu à l'heure actuelle Du fait qu'on n'ait pas de prestige Qu'il y a très peu de maps Au final Et certaines maps Vont être supprimées Donc ça veut dire Qu'on va avoir encore Moins de contenu Que prévu Mais qu'est-ce que tu fous Dans le corner toi Ah ouais T'as honte de rien toi Ok Attends 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 Comment ça Je suis encore en vie Mais comment ça Comment ça Je suis encore en vie Non 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 Goal détruire Goal détruire Goal détruire Goal détruire What Mais c'est quoi ces spawns Tout ça pour dire Qu'en termes de contenu Je trouve que Ça manque cruellement De contenu Sur le jeu Hormis les camouflages Il n'y a pas grand chose à faire Du fait aussi Que le skill-based matchmaking Est super fort Et vraiment Il est super fort Pour taper des nuques Etc en solo Bah tu oublies Très clairement Tu oublies Le jeu n'est pas fait Vraiment pour ça Je suis obligé De toujours jouer en groupe Pour essayer de taper Ce genre de gameplay Parce qu'en solo C'est un pur calvaire Très clairement C'est un pur calvaire Les prestiges Les prestiges Pas tu oublies Puisqu'il va falloir Attendre la saison 1 Les cartes Au lieu d'en rajouter Elles sont petit à petit Retirées du jeu Donc au lieu d'en avoir Je sais pas On a combien de cartes Mais au final Il y a 3 cartes Qui vont être retirées Donc la map de l'hôtel Le musée Et bientôt celle-ci Hop là Attends On se concentre Ok let's go Bien joué mec Donc finalement On se retrouve quand même Avec un Call of Qui va avoir Normalement Qui était censé avoir Énormément de contenu Et qui en a pas tellement Que ça Je sais que la ligue Va débarquer à partir de janvier D'un côté tant mieux Pour les joueurs compétitifs Mais sinon En termes de contenu Ça reste quand même Assez médiocre pour le moment Alors il va falloir attendre Il va falloir attendre La saison 1 Pour avoir beaucoup plus de contenu Mais à voir Qu'est-ce que cela va donner Voilà j'espère que Cette vidéo vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Modern Warfare 2 Moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace Attends T'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement Tu lâches un like Et ensuite Tu me follows Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas De checker les autres vidéos